Musique de générique On va essayer de se faire une petite game Une game 30 kilos On va voir un peu ce qu'il envoie le palouf Le palouf maxé Bien évidemment Pour ceux qui connaissaient pas aussi en même temps Qui galéraient à chaque fois sur la carte Moi je trouve plus pratique la petite loupe en bas à droite Je pars dans unité Ça marche pour tout Groupe, bataille, zone de test Etc Voilà dans unité je trouve ça plus Visible C'est plus facile C'est plus facile On pourrait se faire un petit dos en difficile Toujours besoin de symbole d'immortalité Oh petite 902 Bon allez petite 902 C'est du texte sacré C'est plus trop que j'en suis sur Sur belle province Mais ça sert toujours le texte Donc oui bien évidemment J'ai fait sauter la limite Étant donné La limite est un sel de perspicacité Étant donné que le reset c'est demain Ça fait un moment qu'elle est sautée Pourquoi je fais une petite vidéo comme ça ? Déjà premièrement pour vous présenter Un petit gameplay sur le palouf Et aussi pour vous montrer qu'un palouf peut être efficace Même si c'est un tank Skyforge nous donne la possibilité d'avoir Un tank qui DPS Il faut dire ce qu'il y a Allez Donc je ferai une vidéo directement du Ah oui il faut que j'essaye du sens Ça c'était juste une petite 4 secondaires Donc je ferai une petite vidéo de présentation Directement du build Donc ce sera pas sur cette vidéo là Vous le verrez un petit peu en fonctionnement Il faut l'essayer combien de fois le cédatif Essayer une nouvelle fois le cédatif D'accord Voilà Ça te va là ? D'accord ok C'est terminé Voilà Il faut être petit fake pour le début Mais bon C'est pas grave On va dire qu'on a rien vu On va aller chercher après le gros méchant C'est pas un truc que j'adore Même si je les one shot direct C'est pas grave Et ici Voilà Donc oui on est au difficile Pour ceux qui se le demandent On est pas forcément au début du jeu Comme on peut le voir Je suis à 10800 sur le reroll A 10k 800 Ça peut être considéré on va dire Comme le début du jeu Mais C'est pas non plus le tout début Où il y a des moments Moi je suis en mode gros flemmar J'ai pas envie de couler Oh J'avais pas vu que le méchant il était En bobo Comme ça en même temps Vous verrez un petit peu Comment ça se passe sur ce boss là Pour ceux qui l'ont pas encore fait Pour ceux qui vont le débloquer Tout simplement Quand il passe en face de Boubou Un peu plus facile quand on est deux On va dire Pour le coup Mais quand il passe en face de Boubou Bah on a juste à aller sur Sur ces deux plateformes De chaque côté C'est aussi simple que ça Non mais normalement Mais on a vu Je sais pas encore activer Ah Raté Donc vous comprendrez pourquoi Dans une autre vidéo Et certains le comprennent déjà Parce qu'ils connaissent le principe De max class De maxer une class D'avoir le symbole de classe J'ai dû l'utiliser Je ne sais pas sur quoi Oups Arrêtez les bêtises quand même Pas très bien Voilà On va recommencer à jouer Sérieusement Joulement oui Oh oh Bon début de vidéo Un peu chaotique Je suis désolé Je suis en train de tuer Une cigarette Encore en Boubou C'est pas cool Ça sert à rien d'aller dessus avant Le truc s'active Il pète un peu On a le boss qui s'appelle Un kiff Vous allez voir pourquoi Je l'aime bien Mon petit palou Il a pas mal de Comment dire De PV Pardon Je vais y arriver Donc il a pas mal de PV Il encaisse relativement bien Les coups Il joue son grand nombre de PV C'est Boubou Après je la joue pas Pas forcément Super Boubou Il y en a beaucoup Qui utilisent Leur Boubou Qui vont maxer Le Boubou Etc Pas vraiment Mon style de jeu Je suis un peu plus Bouin que ça Comme je l'ai dit Même si là Je fais une petite explication On va dire Rapidesse du build Le build Je le montrerai Directement Dans une vidéo A part Non Tu me tépais pas Voilà Tu meurs Je préfère Ah On va pas commencer À la baisse Ah les mécanoïdes Mais non J'ai fait mon 1 C'est pas vrai Hop Bah alors Ouh Ça sent le freeze Ah oui effectivement J'ai le perso Qui a bugué Et c'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique Mais genre Regardez moi ça C'est vrai qu'elle est morte en l'air J'adore Ah comme ça a déjà été dit Répété Il faut pas oublier Que c'est un Comment dire Que c'est un free to play Qu'il est encore en bêta J'ai encore des corrections À venir Alors là ça va être épique Moi je vais me tuer On est marre de cette animation Dégueulasse On va aller un peu plus vite là dessus Parce que ça va pas Mille minute Je peux encore terminer le donjon C'est pas une minute que je suis dedans 7 minutes C'est pareil C'est pas good Oups Ah non C'est passé Ah éparateur en first Ça va de soi Je pense qu'on sait tous pourquoi Merci pour la mana D'accord Je vais faire le bug J'ai des jolies freezes là C'est pas super impressionnant Pour ceux qui me suivent Déjà depuis un moment Vous le savez déjà Maviken c'est pas une bête de course Pour un de là Je suis désolé pour les petits freezes Même si le jeu je le trouve déjà très propre Comme ça pour la qualité médiocre Parce que je l'ai déjà J'ai déjà avancé en qualité hot Et c'est vrai qu'il est Il est vraiment encore plus beau que ça Je le trouve déjà vraiment joli Mais en hot il est encore plus joli J'ai pas de la J'ai pas de la J'ai pas de la J'ai pas de la Il va me refaire buguer mon skin Ah, c'est bon Allez, roulez jeunesse C'est parti C'est parti Allez C'est pas le plus passionnant des boss, celui-là. Il a une strat relativement basique. Le premier, on l'a vu, c'est pas compliqué, c'est du DPS, du DPS, du DPS. Celui-là, il est plus amusant quand on est à deux. Parce que quand on est à deux, on a un ami qui fait tourner, plus souvent qu'il y a l'agro, des boules, on va dire. Et donc, il fait tourner les boules pendant que le temps continue de DPS. Mais là, c'est juste une phase de kite, quoi. Sinon, on peut jouer avec l'endule et dire de rester dedans. J'ai ma double endule, mais non. Il est vraiment pas compliqué du tout. Voilà, bah la deuxième, c'est avec mon chemin. Voilà, bah on va faire une petite phase avec l'endule. Je tient à l'aise. Vous voyez, ça absorbe déjà quand même pas mal de dégâts. Après, je vais bouger parce que ça absorber quand même 38 000 de dégâts. Quand même pas mal. Ça m'aurait tué. C'est juste chiant quand il n'y a pas d'allié, parce que c'est plus long. On va commencer à être pas content, il va le faire plusieurs fois. On va essayer de bouger, s'il-pe-plaît. On va chercher ça. Non, pas la boule ! Ouais, il y a des boules partout, je vois plus rien. Donc après, quoi qu'il arrive... Moi, personnellement, je trouve que le tank a un DPS très propre. Après, faut pas oublier que c'est un tank. C'est pas un DPS. C'est pas un DPS. Quoi qu'il arrive, vous aurez toujours plus de DPS sur un DPS. C'est logique. Pour ceux qui me diront, ouais, tu DPS comme une moule. Oui, bah oui. Écoute, prends un tank sur un jeu, regarde mes DPS à combien de DPS sur un jeu là, et regarde à combien de DPS sur le tank. Et tu verras qu'au final, il y a de l'écart, mais c'est pas massif. Il y a pire. Personnellement, les nemos sur lesquels je suis passé, les tanks à la base, sont vraiment des moves. Ok, j'ai le boss qui a buggé. Il s'est tué pendant sa phase, il est pas content. Merci. Magnifique. J'ai quand même les boules du boss qui se ramènent après avoir tué le boss. C'est assez épique. Allez, on vient tous, s'il vous plait. Ok, non, j'ai dit tous. Ça bouge la fiamme. En tout cas, quasiment tous. Voilà. Voilà. Ouais, ouais. Ou j'aurais pas fait la deuxième partie des missions secondaires, c'est pas grave. C'est pas... C'est pas fifou non plus. Toi, tu me tapes pendant que je défonce tes potes. Ah ouais, comme ça. J'aurais cru que c'était la fête. C'est àààààààààààààà . C'est pas quoi ? C'est pasossenandant... C'est pas ignorance. et d'exécution ça va meurs s'il te plaît, merci on bosse relativement simple aussi au niveau du DPS juste bouger quand il fait ça de préférence je peux pas tourner autour, il y a le canon voilà on remonte dessus encore une fois plus facile quand on est deux le boss a plus d'HP il monte environ 1,4 millions si je dis pas de bêtises après ça dépend aussi de votre difficulté je vais utiliser les ado-bossages voilà oui je sais t'es pas content merci merci je vais pas me mettre bouger oh t'es sérieux là ? c'est pas super cool ce que tu fais ah bah merci les ZAD ça me fait la seconde pièce sauf que je la finirai pas parce que le boss sera mort avant en faux voilà et c'était donc une petite usine 902 avec notre ami le palouf tout de suite tout de suite ce que ça a donné au niveau du loot on a des choses intéressantes là dedans le boubouf oh putain je veux pas loot mon boubou je n'ai pas encore fini euh le stuff au complet comme ça et bah tout ça va dégager hop comme ça c'est réglé quoi que j'ai joué aujourd'hui wow peut-être qu'on a des chances de petit non ? pas les chances de petit ? ouais c'est les mêmes amis c'est les verres qui ont tout ça ouais mais non j'ai plus d'impérament sur celui-là donc voilà comme je le disais un petit donjon euh avec euh avec notre ami le palouf le palouf qui est maxé qui est à 100% façon de parler encore une fois vous verrez directement euh dans la vidéo appropriée hein donc ce sera ce sera une autre sur euh une autre vidéo dédiquée dédicacée dédicacée c'est pas possible et pas très tôt hein donc dédicacée euh dédicacée au palouf que j'ai monté même si j'ai pas encore terminé les gens pourront me dire bah ce qu'ils en pensent encore une fois j'ai entre guillemets mon build je le joue comme ça ça veut pas dire pour autant que euh il vous conviendra hein n'oubliez pas que sur un MMORPG c'est bien beau de prendre un build et s'il ne correspond pas à votre gameplay ça n'a aucune utilité un build un build c'est fait pour être adapté à son gameplay dans un maximum d'optimisation donc voilà j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura amusé euh n'hésitez pas à liker à vous abonner et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos une bisous bisous à la fin j'ai prouvé que ça c'est trop qu'est ce que j'ai dit ? – Sous-titrage FR 2021